Tariq Ramadan qui est là, vous le connaissez, il est professeur d'islamologie à l'université d'Oxford. Il est membre d'un groupe de réflexion fondé par Tony Blair, en personne, sur la place de l'islamisme au Royaume-Uni. Ça vous pose son homme. Un homme dont vous savez bien, on entend dire que vous sentez le souffre, que vous n'êtes pas fréquentable, que vous êtes un dangereux islamiste, prédicateur, qui cache son vrai visage sous un double langage. Alors est-ce que, M. Devilliers, devant Tariq Ramadan, pouvez-vous confirmer ce que vous écrivez dans votre bouquin « Les mosquées de Roissy » ? L'islam modéré n'existe pas, cette religion ne peut pas s'intégrer à la République. M. Devilliers, ensuite, évidemment, M. Ramadan, le dialogue avec vous s'instaure. Oui, je dis d'ailleurs quelque part, on ne peut pas mutiler modérément une main. C'est une expression. M. Ramadan, bonjour. Je suis heureux d'être en face de vous. En fait, personne ne veut vous affronter. La dernière fois que vous avez été en débat avec un homme politique de premier plan, c'était en 2003, Nicolas Sarkozy. Et je voudrais vous dire quelle est la situation de la France aujourd'hui, puisque vous arrivez d'Angleterre, et vous posez une question. Simple. Parce que je sais que vous êtes le champion du monde du contournement des questions délicates. Parce que vous êtes très intelligent. Bien. Non, j'aimerais écouter la question. J'aimerais entendre la question. Alors, la situation est la suivante. En France, aujourd'hui, le communautarisme avance et s'étend, et la République recule partout. Elle recule dans l'espace public. 30 000 familles polygames, dernier chiffre. 70 000 mariages forcés. Elle recule dans les quartiers. Le préfet de la Seine-Saint-Denis vient d'adresser un message, un cri d'alarme au ministre de l'Intérieur, en lui disant ceci, je n'ai plus le contrôle des quartiers. Les quartiers sont sous le contrôle des barbus. C'est lui qui parle. Je mets les guillemets. Elle recule dans les hôpitaux. Chaque semaine, on a un médecin qui est tabassé par un islamiste, qui refuse que sa femme soit soignée par un homme, au nom du Coran. Dissent-ils. Elle recule, c'est plus grave encore, à l'école. Puisque un rapport des inspecteurs généraux de l'éducation nationale explique qu'il y a maintenant des auteurs censurés à l'école, comme par exemple Victor Hugo, Chateaubriand, Camus, l'enseignement de la Shoah est maintenant très difficile, etc. Alors voici ma question. Moi, je veux soumettre l'islam aux lois de la République. Ce n'est pas un problème religieux. Je n'entre pas dans la question religieuse. Mais c'est un problème politique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas... Pour moi, ce n'est pas à la France à s'adapter à l'islam. C'est à l'islam à s'adapter à la France. Vous avez déclaré que vous étiez favorable à un moratoire sur la lapidation des femmes. Quand j'ai entendu ça, j'étais horrifié. Est-ce que ce soir, vous pouvez aller plus loin, pour que les choses soient claires, clarifiées, pour tous les citoyens français, et dire deux choses ? Ok, ok. Il va répondre. Premièrement, je remplace le mot lapidation par le mot interdiction, le mot, pardon, moratoire par le mot interdiction, interdiction de la lapidation. Et deuxièmement, j'ajoute, oui, la lapidation est une pratique barbare. Il ne fait pas sa réponse. Il va la faire. Non, mais écoutez, si je suis intelligent, en tout cas, vous êtes habile de commencer par cela, et je vais vous répondre directement. J'ai dit et j'ai déclaré, d'ailleurs, à l'émission en face de Nicolas Sarkozy, que je m'y opposais, que j'appelais un moratoire dans le monde musulman, avec l'idée qu'il fallait ouvrir un débat, et que je ne m'opposais pas, d'ailleurs, ce n'est pas la lapidation vis-à-vis des femmes. Ça, c'est un concept chrétien, le rapport lapidation-femme en islam, ça concernait tout le monde dans les textes classiques. Et pour moi, c'est la peine de mort, la lapidation et les châtiments corporels. Il faut cesser tout de suite ceci dans les pays musulmans. C'était ma position. Et c'était tellement, d'ailleurs, intéressant que récemment, tout de suite après la condamnation de Saddam Hussein, le gouvernement italien a pris contact avec moi pour savoir si on pouvait utiliser ce concept de moratoire dans ce cas-là, et dans les cas qui allaient venir en Irak. Pourquoi ? C'est une suspension. Non, ce n'est pas une suspension. Quand Amnistie internationale aux États-Unis demande un moratoire sur la peine de mort, quand le président Chirac demande un moratoire sur la peine de mort en Chine, ce n'est pas parce qu'il est pour la peine de mort, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de possibilité pédagogique d'aller vers quelque chose qui est la cessation, si ce n'est d'abord par un moratoire. C'est ma position. Je la dis, je la répète et je la confirme. Et je vous dis une chose... Pour la peine de mort à toi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont l'argent qui vous fera taire, vous et toute la classe politique française. Alors, j'aimerais simplement vous dire une chose. La position qui est la mienne aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans le monde musulman, on puisse cesser cela tout de suite et que nous allions vers quelque chose qui est un vrai débat de fond pour que nous ne faisions pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde musulman, à savoir des pratiques qui sont absolument injustes. Je répète avec clarté que je m'oppose à ces applications. Mais maintenant, j'aimerais retourner les choses, parce que je vous ai entendu dire des choses... Vous savez, vous dites, non, moi j'en ai vis-à-vis de l'islam politique. Et ensuite, on vous lit et on entend, l'islam ne peut pas et ne veut pas s'intégrer. Vous parlez donc de l'islam. Votre problème, c'est l'islam. L'islam modéré n'existe pas, cette religion ne va pas s'intégrer. Oui, attendez, vous êtes sérieux. Si, en tout cas, vous avez l'habilité, il faut avoir la précision quand on est un homme politique. Ma question, elle est celle-ci. Vous avez pris, par exemple, comme exemple, vous prenez des chiffres et vous les tournez dans le sens qui vous arrange. Vous ne dites pas, par exemple, que 74% des Français sont pour la séparation de l'ordre du pouvoir. Ça veut dire que 74% sont totalement intégrés. Vous ne dites pas que 94% des Français de confession musulmane ou des musulmans vivant dans ce pays sont pour l'égalité. Pourquoi vous ne citez pas ces chiffres ? Vous allez citer d'autres chiffres qui sont ambivalents. 46% des musulmans pensent que l'islam est plus important que la République. Mais la question même, elle est tendancieuse. Je vais vous poser une question simple. Vous êtes un catholique pratiquant, monsieur. Dans votre vie, qui est le plus important, Jésus ou Chirac ? Répondez à la question. Répondez à la question. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Qui peut répondre à cette question ? Oui, il faut répondre à la question parce qu'il reproche aux musulmans d'avoir une foi. Ils ont une foi. C'est Jésus ou Chirac ? La réponse est Jésus. La réponse est Jésus. La réponse est Jésus. Alors, par là, c'est le même combat ? C'est le même combat ? Vous deux ? Par rapport à Chirac, Jésus n'a pas beaucoup de mérite. Mais simplement, votre question, elle témoigne de quelque chose qui m'inquiète profondément. C'est que pour vous, vous voyez, vous confondez le temporel et le spirituel. Absolument pas. Mais justement, vous venez de le prouver. Non, non, ce que je prenais, monsieur, c'est le... Non, vous venez de le prouver. Parce qu'on peut parfaitement, on peut parfaitement, en France, être juif chrétien, par exemple, et reconnaître la séparation des deux sphères, le temporel et le spirituel. On dirait César ce qui était César, on dirait César, on dirait César, on dirait César... C'est inquiétant. 51% des jeunes musulmans se décrivent d'abord comme musulmans plutôt que comme français. C'est un sondage... Mais dans le même... Et 70% des jeunes musulmans refuseraient de se mobiliser pour la France s'il fallait la défendre. Alors, dans mon livre, je fais une proposition que je voudrais vous soumettre. Parce que ça, vraiment, je suis impatient d'avoir votre réponse. Je ne la connais pas du tout. Moi, je veux proposer, pour que les choses soient claires, parce qu'un musulman qui admet les lois de la République, qui admet nos modes de vie, et qui aime la France, et il y en a ici, qui sont des musulmans du mouvement de la France... Oui, allez, posez votre question. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux soumettre, donc, la construction des mosquées à l'avenir en France à une charte républicaine avec des conditions draconiennes, respect du principe égalité homme-femme, refus de la polygamie et des mariages forcés, interdiction des financements étrangers, et respect de la liberté de changer de religion. Vous êtes d'accord ?